Le 6 février, une autre réunion du Conseil de sécurité a eu lieu à New York, à la demande de la Fédération de Russie, pour parler de la situation en Ukraine. La Russie continue d'utiliser son droit de demander des réunions du Conseil pour discuter de la guerre à plusieurs reprises. Cela agace les puissances occidentales, car cela permet à la Russie de forcer la guerre à l'ordre du jour diplomatique. Cela sape l'argument de l'Occident, selon lequel la Russie n'est pas intéressée par la diplomatie. En réalité, la Russie utilise activement tous les moyens diplomatiques à sa disposition, tout en déclarant qu'elle continuera à utiliser la force militaire. Cela a été explicitement déclaré par le représentant russe. Ils emploient une approche à double voie pour atteindre leurs objectifs. Ces réunions sont significatives, car elles fournissent une plateforme où toutes les grandes puissances, ainsi que les petites nations, ont l'opportunité de parler au Conseil de sécurité, qui se compose de 15 membres. Tout le monde peut s'exprimer, et il y a des règles de procédure très claires. C'est pourquoi la discussion va et vient. Je vais maintenant vous montrer l'échange qui a eu lieu d'abord avec le représentant russe. Ensuite, je vais passer quelques personnes et écouter le représentant français, suivi du représentant du Royaume-Uni. Les deux ont donné la réponse habituelle. Le mémo a circulé, disant que chaque fois que les Russes disent quelque chose, la réponse devrait être que rien de mauvais ne serait arrivé, et personne ne serait mort si la Russie n'avait jamais envahi. C'est le mantra actuel que tout le monde répète. En vertu du droit international humanitaire, peu importe qui déclenche une guerre ou quelles en sont les causes, une fois qu'un conflit armé se produit, les lois de la guerre ou le droit international humanitaire s'appliquent. Il devient illégal de tuer des civils et de bombarder des infrastructures civiles. Ces actions sont déclarées illégales. La Russie ne cesse de soulever ce point parce que des tragédies continuent de se produire. En fait, cela arrive des deux côtés. Mais récemment, nous avons vu cet événement ici, samedi. 28 personnes ont été tuées lors d'une frappe. CNN le rapporte ainsi, et je veux attirer votre attention là-dessus. CNN rapporte au moins 28 tués dans une frappe sur une ville occupée par les Russes dans l'est de l'Ukraine. Ça vous fait presque penser que les Russes ont tué ces gens, bien que ce ne soit pas ce que dit l'article ou le titre. Vous devez descendre loin pour réaliser que les Russes accusent en fait les Ukrainiens d'avoir fait cela, et les Ukrainiens se taisent à ce sujet. C'est aussi très révélateur que cela se soit passé un samedi, le 3 février. Il faut deux jours complets à CNN jusqu'à lundi pour en fait rapporter à ce sujet. Puis, il a fallu seulement trois à quatre jours aux Russes pour mettre cela à l'ordre du jour, car cela a ensuite été discuté au Conseil de sécurité le 2 février. Donc, en réponse, même les médias grands publics occidentaux ont été forcés de reconnaître que quelque chose s'était passé. C'était ce dont ils voulaient parler. Les Russes font cela encore et encore. Alors maintenant, s'il vous plaît, sans plus tarder, profitez du spectacle. Nous avons convoqué une réunion urgente du Conseil de sécurité en raison de l'attaque de missiles par les forces armées de l'Ukraine sur la ville de Lysitschansk le samedi 3 février. L'attaque a presque entièrement détruit un café et une boulangerie de deux étages, provoquant l'effondrement des planchers. Environ 40 personnes ont été ensevelies sous les décombres et 28 personnes sont mortes, y compris une femme enceinte et son enfant de 5 ans. Quatre des blessés sont dans un état très grave. Nous croyons que la cible et le moment de l'attaque ont été délibérément choisis. La ville, située près de la ligne de contact entre les deux côtés, est régulièrement bombardée avec diverses armes. Elle dispose de peu d'installations de loisirs. Les attaquants ont attendu que les familles sortent se promener pendant leurs jours de congé, puis ont cyniquement frappé ce qui est pratiquement le seul lieu de loisir à Lysitschansk. La frappe a utilisé des armes de haute puissance, de haute précision, probablement des roquettes EMARS-MLRS. Le comité d'enquête de la Fédération de Russie a recueilli des fragments de munitions sur le site de l'attaque pour vérifier leur origine. Aujourd'hui, nous nous attendons à entendre des affirmations selon lesquelles la Russie convoque trop souvent le Conseil concernant la crise ukrainienne. Mais ce n'est pas nous qui inventons des raisons pour ces réunions. Ce sont les militants ukrainiens qui sont devenus si sauvages et effrontés qu'ils commettent des actes terroristes presque chaque semaine. Ils bombardent les infrastructures civiles et tuent des civils sur le territoire russe. C'est la quatrième attaque terroriste de ce type au cours du dernier mois et demi. Les actions du régime de Kiev sont stupéfiantes de cruauté et de haine sophistiquées. Les bombardements à Belgorod, les deux frappes sur Donetsk et maintenant celles dans la ville de Lysitschansk ont eu lieu les week-ends et jours fériés dans des zones où les civils se rassemblent en grand nombre. Le moment des frappes coïncidait invariablement avec le nombre maximal de visiteurs sur un site particulier. Dans aucun des cas, il n'y avait d'infrastructures militaires à proximité. Le fait que le chef de la junte ait finalement jeté ses masques et choisi la voie du terrorisme est prouvé non seulement par les déclarations franches de ses chefs, mais aussi par leurs actions. Par exemple, hier, nous avons appris que les gardes-frontières géorgiens ont confisqué un lot d'explosifs déguisés en batteries de voitures. Ceux-ci étaient destinés à des attaques terroristes à Voronezh et possiblement à Tbilisi. Cette action manquée, qui visait à blâmer la Géorgie pour tout, est la responsabilité d'un membre du Parlement du parti de Zelensky. Ces projets et le style des terroristes les plus flagrants sont financés par l'aide occidentale pour l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes ont sans aucun doute un sentiment d'impunité et de permissivité. De plus, elles sont conscientes du soutien inconditionnel de Washington, Londres et Bruxelles, qui semblent indifférents aux meurtres de civils, à la destruction de familles et à la ruine de la vie et de l'avenir des gens. Dans son antipathie intense pour notre pays et son désir d'affaiblir la Russie, l'Occident semble prêt à sacrifier la vie d'autres personnes et à abandonner les normes morales universelles. On espère que les citoyens ordinaires des États-Unis et de l'Union européenne, qui vivent sous une censure sévère et une propagande, apprendront toute la vérité sur les atrocités de Kiev et la complicité de leur propre gouvernement dans celle-ci. Ils devraient être conscients que les armes létales envoyées en Ukraine sont utilisées pour commettre des actes terroristes contre des civils innocents et des infrastructures civiles, violant le droit humanitaire international. Si quelqu'un soutient que les pays occidentaux ne sont pas responsables parce que c'est Kiev qui choisit ses propres cibles, il devrait se rappeler l'aveu fait par M. Skibitsky, un représentant de la direction préal du renseignement de l'Ukraine. En août 2022, il a été révélé que pour utiliser les systèmes I-MARS, Kiev doit convenir de la cible avec Washington à l'avance. Cela montre clairement qui était complice du crime commis à Lysitschansk. Et ce n'est pas juste ce crime, mais des dizaines, sinon des centaines, d'autres impliquant des armes occidentales. Madame la Présidente, parmi les actes récents odieux de l'agent bandériste figurait l'attaque préméditée le 24 janvier sur l'avion de transport militaire russe Il-76 des forces armées russes. Cet avion transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens pour un échange convenu. L'attaque a entraîné 64 morts, incluant l'équipage russe, des militaires, des officiers de police et tous les prisonniers de guerre. Le régime de Kiev était pleinement au courant de l'échange prévu. Il avait été informé de la méthode de transport et de l'itinéraire pour le transport des prisonniers. Cependant, presque immédiatement après le crash de l'avion, l'état-major des forces armées de l'Ukraine a fièrement confirmé son implication. Cela a effectivement reconnu que l'avion avait été intentionnellement abattu par l'armée ukrainienne. Mais lorsque le public a découvert que l'avion transportait des soldats ukrainiens capturés pour échange, le bureau du président Zelensky a rapidement changé de narratif et a commencé à nier toute implication de l'Ukraine dans le désastre. Il est révélateur que le président Zelensky ait initialement déclaré la nécessité d'une enquête internationale sur la mort des personnes à bord de l'avion. Cependant, à mesure que de plus en plus de preuves de l'implication des forces armées ukrainiennes émergeaient, le régime de Kiev a abandonné cette demande. Il a réalisé que faire intervenir des experts internationaux impartiaux dans l'enquête pourrait confirmer sa culpabilité et détruire totalement la réputation déjà ternie de l'Ukraine. Depuis la réunion que nous avons demandée le 25 janvier, l'enquête russe a progressé. Nous avons terminé le décodage de l'enregistreur de données de vol et de l'enregistreur vocal. Nous avons également analysé des écouvillons provenant de fragments de coq et de mécanismes du site du crash et identifié des traces d'exogènes avec des impurités contenant jusqu'à 10 % d'oxygène, ce qui est typique pour des explosifs fabriqués à l'étranger. Aujourd'hui, nous possédons des preuves irréfutables qu'un missile solaire Patriot a été utilisé pour effectuer la frappe. Ce qui ne laisse aucun doute que Washington est également un complice direct dans ce crime. Le département d'État n'a commenté cette information d'aucune manière. Au lieu de cela, il a hypocritement suggéré que les représentants de Q le fassent. Plus de 670 fragments de corps de victimes, ainsi que des documents personnels partiellement préservés, ont été trouvés et collectés près du site du crash. À la suite des tests génétiques qui ont été réalisés, nous pouvons confirmer sans équivoque l'identité des six membres d'équipage, trois officiers de la police militaire et 65 militaires ukrainiens qui sont morts lorsque l'avion s'est écrasé. L'enquête disposait des données génétiques de tous les soldats ukrainiens. Nous sommes prêts à partager les résultats de notre enquête nationale avec toutes les organisations internationales intéressées. Nous avons déjà envoyé une lettre à cet effet aux Nations Unies. Les preuves de l'implication des forces armées ukrainiennes dans cette attaque terroriste sur le L-76 sont si irréfutables que même l'Occident ne peut les ignorer. Un officiel français anonyme a récemment déclaré à l'Associated Press que l'armée française croit que l'avion a été abattu par un système patriote à une distance d'environ 50 kilomètres. Nous appelons une fois de plus les membres du Conseil de sécurité et la direction des Nations Unies à condamner fermement l'attaque à la roquette sur l'Isitsk ainsi que tous les autres actes terroristes commis par le régime de Kiev. La junte de Bandera voit votre silence comme un blanc-seing pour commettre encore plus de crimes. De notre côté, nous réaffirmons que tous ceux impliqués dans ces crimes, y compris leurs organisateurs et les exécutants, seront identifiés et tenus responsables. Nous réaffirmons également que tous les objectifs fixés pour la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine ainsi que les autres buts fixés pour l'opération militaire spéciale seront atteints, que ce soit par des moyens diplomatiques ou militaires. Merci. Madame la Présidente, je tiens à remercier Madame Di Carlo pour son exposé. Le 1er février, un convoi de l'EPR, l'entraide protestante suisse, a été poursuivi par des drones russes alors qu'ils quittaient la ville de Bereslav. Les deux véhicules qui n'étaient pas blindés arboraient le logo de l'EPR sur le capot et les côtés. Il était clair que ces véhicules appartenaient à un convoi d'ONG. La Russie a délibérément ciblé ce convoi, tuant deux travailleurs humanitaires civils français et blessant trois autres, ainsi qu'un Ukrainien. Ces individus étaient des travailleurs humanitaires risquant leur vie pour aider la population ukrainienne. Depuis deux ans, cette population souffre des conséquences dévastatrices de l'agression russe. La Russie a une fois de plus ciblé délibérément des civils, violant le droit international humanitaire. Rien que la semaine dernière, elle a attaqué l'Ukraine plus de 1 500 fois, touchant 570 000 villages, tuant 12 personnes et en blessant 60. Nous nous souviendrons également des massacres commis par les forces russes en Ukraine, y compris le ciblage de la gare de Kramatorsk, alors que des milliers de civils tentaient de fuir le conflit, le centre commercial à Kremenchuk, des immeubles résidentiels à Vinitsia et une réception funéraire à Roja. Le cynisme avec lequel la Russie tente de renverser les tables de responsabilité est clair pour tout le monde. En convoquant la réunion aujourd'hui, alors qu'il cible quotidiennement des civils et des infrastructures civiles en Ukraine, la Russie insulte notre intelligence. Elle manipule grossièrement ce conseil une fois de plus. Les soldats russes et les habitants du Donbass, les civils à travers les villages d'Ukraine et les secouristes français, la Russie seule porte la responsabilité de tous ses décès dans sa guerre contre l'Ukraine. La France présente ses condoléances aux familles des 28 victimes innocentes du 3 février. Cependant, ce genre de drame, tout comme tous les autres, ne s'est pas produit avant le 24 janvier 2022. La Russie doit cesser son agression et retirer ses troupes comme la Cour internationale de justice le leur a demandé. Si elle le faisait, le carnage cesserait. Elle peut faire ce choix à tout moment sans nuire à sa propre sécurité ni à celle des personnes russophones en Ukraine. Merci. Merci, Mme la Présidente, et merci à la sous-secrétaire générale Di Carlo pour votre exposé. Nous accueillons le représentant de l'Ukraine dans la Chambre pour cette réunion. Le Royaume-Uni regrette profondément toute perte de vie dans cette guerre où qu'elle se produise. Mais peut-être devrions-nous commencer par quelques faits que la Russie essaie de cacher au monde et à son propre peuple. Dans les 700 jours depuis que l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie a commencé, des milliers de personnes ont été tuées ou blessées aux mains des forces russes. La Russie a mené des attaques incessantes sur les infrastructures civiles, les maisons, les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte. Les forces russes sont signalées comme étant responsables de crimes à grande échelle, incluant la torture, la violence sexuelle, les déportations forcées et les exécutions sommaires. Dans le processus, des nombres stupéfiants de soldats russes ont eux-mêmes été tués et des familles russes endeuillées. C'est le gouvernement russe seul qui est responsable de la mort et des souffrances causées par cette guerre. Aucune quantité de désinformation ne peut obscurcir le fait très basique que c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, sans provocation et en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. C'est une guerre que le président Poutine refuse de terminer, malgré tous les dommages qu'elle a causés à la position de la Russie dans le monde. Elle a également entraîné la mort d'un grand nombre d'hommes et de femmes russes. Au lieu de cela, il a choisi de redoubler sur une fantaisie impérialiste. Les frappes russes continuent de cibler l'Ukraine utilisant des armes obtenues de Kim Jong-un. Cela viole les résolutions du Conseil de sécurité. Alors, quand la Russie vient à ce Conseil dans l'intention de répandre leur propagande, souvenons-nous de qui est responsable de cette guerre et de son terrible coup humain. Qui continue de violer les principes de cette organisation et qui a le pouvoir de mettre immédiatement fin à cette guerre? Lorsque la Russie fait campagne pour saper l'approvisionnement en armes occidentales, comme elle le fait aujourd'hui, soyons fiers de nous tenir fermement aux côtés de l'Ukraine. Nous soutenons leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Le chemin le plus rapide vers la paix est que le président Poutine mette fin à son invasion illégale. Nous réitérons notre appel pour que la Russie respecte la Charte des Nations unies et retire ses forces de l'Ukraine. Merci. Le représentant de la Fédération de Russie a demandé à prendre de nouveau la parole pour faire une déclaration supplémentaire. Je leur donne la parole. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, nous avons entendu des déclarations cyniques suggérant que nous ne serions pas assis ici si la Russie n'avait pas commencé cette guerre. Non, Mesdames et Messieurs, si nous n'avions pas commencé notre opération militaire spéciale, des tragédies comme celle de Lysyshansk continueraient de se produire tous les jours. C'était exactement ce qui se passait pratiquement tous les jours pendant huit ans jusqu'en 2022. Seulement, vous ne le remarquiez pas à l'époque. Nous sommes venus mettre fin à cette guerre et nous le ferons certainement. À mon collègue du Royaume-Uni, je souhaite dire ce qui suit. C'était votre ancien premier ministre, Boris Johnson, qui en avril 2022 s'est précipité à Kiev alors que l'accord entre la Russie et l'Ukraine était presque prêt et n'avait plus qu'à être finalisé. Il s'est précipité à Kiev et a dit à ses marionnettes à Kiev de continuer la guerre contre la Russie. Donc, c'était votre ancien premier ministre, Boris Johnson, qui est complice des crimes du régime de Kiev et qui est responsable de la mort de dizaines de milliers de jeunes Ukrainiens sur le champ de bataille. Leur vie aurait pu être épargnée si cet accord avait été signé, si sa signature n'avait pas été interdite par vos collègues du Royaume-Uni et des États-Unis. Pour répondre à la déclaration émotionnelle faite par le représentant permanent de la France, je tiens à souligner que les morts sont toujours une tragédie. Cependant, nous sommes surpris par la position cynique des collègues français lorsqu'il s'agit de diviser les civils en ceux dont ils condamnent la mort et les meurtres et ceux dont ils ignorent l'extermination. En exprimant leur indignation face à la mort de leurs compatriotes, les représentants français passent cyniquement outre le fait que les armes qu'ils envoient sont intentionnellement utilisées par le régime de Kiev pour tuer des civils dans les villes russes. Paris a même tenté de justifier de tels crimes en revendiquant le droit à l'autodéfense, cautionnant essentiellement des actes de terrorisme. Nous observons la persistance avec laquelle la direction française refuse de reconnaître le rôle significatif que Paris, avec d'autres capitales occidentales, a joué en 2014 alors que la crise se déroulait. Ils ont soutenu le régime néonazi à Kiev qui pendant huit ans a tué ses propres civils, ses propres citoyens dans le Donbass. La France, dont l'ancien président a admis que les accords de Minsk n'étaient pas destinés à être mis en œuvre, mais étaient plutôt destinés à fournir une pause pour que Kiev puisse se réarmer. Alors, que peut-on dire de la contribution que la France apporte aujourd'hui dans le maintien de la bande criminelle à Kiev, y compris en fournissant des armes létales à Kiev et en formant des soldats ukrainiens ? Nous avons répété à plusieurs reprises que l'implication croissante de la France dans le conflit ukrainien ne fait pas seulement le prolonger et l'escalader, mais menace également la vie des citoyens français, qui remplis de propagande anti-russe et avec l'accord tacite des autorités, se portent volontaires comme mercenaires sur les lignes de front. J'espère que ce qui s'est passé amènera le public français à reconsidérer à quel point la position de ces dirigeants dans le conflit ukrainien est justifiée, contre-productive et dangereuse. Merci. Assez intéressant, n'est-ce pas ? Ce que je voulais ajouter, c'est que lorsque la représentante japonaise a pris la parole, c'était assez intéressant. Je pense qu'elle n'a pas reçu le mémo indiquant que la terminologie avait légèrement changé. Vous ne l'avez pas vue dans la vidéo, mais elle a terminé sa déclaration par « nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra ». Il est devenu clair aux États-Unis ces dernières semaines que la terminologie devrait désormais être « nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps que nous le pourrons », comme l'a exprimé le président Biden. Ce changement reflète la prise de conscience croissante que la défaite de l'Ukraine devient très évidente et l'incapacité de l'Occident à continuer de fournir des armes parce qu'ils sont à court. Même le financement s'assèche. C'est quelque chose que le Japon n'a pas encore pleinement compris. Le Japon n'a pas fourni d'armes jusqu'à présent, seulement des biens humanitaires, ce qui est louable. Cependant, les nuances semblent échapper au Japon. Les échanges entre les représentants britanniques et français avec la Russie étaient assez clairs. C'est très hypocrite de la part des deux puissances et le représentant américain était encore pire. d'insister sur le fait que puisque tout est de la faute de la Russie, seule la Russie a le pouvoir de tout arrêter en se retirant. Cela est devenu un mantra qui leur permet de se présenter comme des chevaliers héroïques soutenant l'Ukraine. Le représentant ukrainien, qui n'a également pas été montré dans ces clips, a dû discuter des griefs de l'Ukraine et de l'ampleur des morts et des destructions causées par la guerre, ce qui est vrai. Cela a entraîné une horrible quantité de morts et de destructions. C'est pourquoi cela devrait être terminé le plus rapidement possible. Le représentant ukrainien, montrant son mépris total pour la Russie, s'est exprimé en anglais et non en russe, ce qui est autorisé au Conseil de sécurité. Les langues des grandes puissances, y compris l'espagnol, sont des langues officielles, mais ils ont choisi de ne pas les utiliser. Le point est que les Russes ne renoncent pas à leurs efforts diplomatiques pour parvenir à une fin négociée. Ils continuent également de signaler ce qu'ils sont prêts à accepter et ce que non. Pendant ce temps, l'Occident continue de signaler qu'ils ne sont prêts à accepter que la défaite complète et totale de la Russie ou un retrait complet de tous les territoires, ce qui inclurait la Crimée. C'est l'impasse à laquelle nous sommes en ce moment. Même au Conseil de sécurité, cela continue de se jouer. Ce qui me donne de l'espoir, c'est que cela se joue effectivement au Conseil de sécurité. La Russie est capable d'utiliser les procédures de l'ONU, même si c'est à ce stade juste un lieu de discussion pour pousser continuellement à une forme de négociation et aussi pour continuer à soulever les atrocités encore et encore. Donc, c'est le jeu qui se déroule actuellement. Je pense, en regardant les différents diplomates ici, que les Russes ont définitivement les personnes les plus compétentes. J'espère qu'à un moment donné, ces personnes commenceront réellement les vraies négociations pour une fin réaliste du massacre. Merci. Merci.